Au Mali, l'exploitation des enfants à des faits économiques est devenue un phénomène récurrent. Chaque jour, de nombreux enfants sont engagés dans des activités à but lucratif comme le commerce, le travail domestique, le travail dans leur paillage traditionnel, pour ne citer que celle-ci. Ces enfants qui travaillent très souvent dans des conditions à risque n'ont toujours pas la possibilité d'aller à l'école ou de bénéficier d'opportunités de formation professionnelle malgré l'existence de lois et règlements protégeant tous les enfants et leurs droits dans notre pays. Je vends des lots à la demande de mes parents et les revenus c'est pour eux. Je peux vendre et faire l'école. Comme c'est les vacances, nous faisons ce travail du bagagiste pour nous faire un peu d'argent et les revenus c'est pour nous. Je vends pour notre mère. Quand je vends, je garde mes revenus. Selon l'Organisation internationale du travail, le travail des enfants est défini comme un travail qui, mentalement, physiquement ou moralement dangereux, est nuisible aux enfants et ou interfère avec leur scolarité en les privant de l'opportunité d'aller à l'école, les obligeant à quitter l'école prématurément ou exigeant d'eux de tenter de combiner la fréquentation scolaire avec un travail excessivement lourd et long. Au Mali, cette forme d'exploitation des enfants est la conséquence de plusieurs facteurs variés dans nos environnements urbains et ruraux. La majorité des parents envoient leurs enfants dans ces situations-là pour avoir des revenus. Et ensuite, il y a certains aussi qui le font dans le cadre de la socialisation des enfants. Un enfant qui n'a pas la capacité physique, en tout cas, d'exercer certains travaux dangérés, donc là, en les faisant, ça s'en amène en danger de façon physique, de façon mentale et de façon psychologique aussi parce que ça va, en tout cas, pousser un certain nombre d'enfants à abandonner l'école. Ça, c'est le premier point. Déjà, moi aussi, ça peut, en tout cas, les rendre vulnérables. Certains peuvent être exploités de façon dépassée, donc qui peuvent, en tout cas, les causer des maladies, et aussi d'autres problèmes comme le stress, et puis aussi de la timidité aussi. Sachant que l'enfant est une couche vulnérable, la protection des mères est une priorité. C'est qu'en fait, ces derniers temps, ça fait des années, cette couche vulnérable est exposée à ce genre de trafic. Notre département est temps de mieux placer le mieux indiqué pour répondre à ces préoccupations ses bas tous les jours pour essayer vraiment d'atteindre ses flux. C'est pour cela que cette précaution devient de mieux. Une de nos priorités sur le terrain à travers le district de Moko, si les enfants sont là, ils sont exposés, ils sont vulnérables, il y a toutes sortes de violences auxquelles ils subissent. Cette précaution aussi n'est pas aussi à écarter. Fanta Sala, vendeuse au Grand Marché de Bamako, explique pourquoi elle fait travailler les enfants dans son activité économique. Pendant les vacances, il faut apprendre à exercer certains métiers pour éviter le chômage. C'est qu'il leur sera avantageux pendant le mariage. Tout le monde travaille pour son propre intérêt. Si un enfant veut adopter une vie malsaine, que ce soit en faisant du commerce ou pas, il le fera. De nos jours, la lutte contre le travail des enfants est loin d'être satisfaisante au Mali. Pour mieux la réussir, diverses solutions existent et doivent être collectivement soutenues. Ce que je propose aux enfants, c'est de rester résilients. de ne pas, eux aussi, trop se forcer de s'arrêter là où leur force s'arrête et surtout d'oser parler avec le plus grand respect et dans le meilleur des cadres, sans aucune violation de code social, sans aucun manquement au code de respect et de déontologie qui leur est imposé. Et surtout, les organisations d'enfants, de jeunes, organismes nationales et internationaux, de changer de format. Il faudrait y trouver un cadre bien formel, c'est-à-dire qu'ils vont quitter la bordure de Goudron, l'État aménage un espace pour eux. En cadre des horaires et des timings, en période scolaire, chaque enfant ira à l'école. Pour ces enfants-là, s'ils veulent faire commerce, des formations spéciales en commerce accélérées seront faites toute l'année et un accompagnement technique sera fait sur le marché de proximité que l'État va créer. De cette manière, les jeunes apprendront plus sur le business, pourront peut-être commencer dans le marché de proximité, mais pourront peut-être demain fonder une industrie commerciale qui, elle, sera plus rentable à l'État et à la société elle-même. Le ministère de la Prochaine de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a eu à élaborer une politique à l'endroit de l'enfant. Et dans cette politique, il y a tellement d'axes qui sont dedans. Bon, c'est principal d'axes qui vont dans le sens de la protection de l'enfant. Il y a la CEDE, la Convention des droits des enfants, qui aussi demeure un outil indistensible qui a été signé par l'Organisation des Nations Unies. C'est un outil très important. Je pense que cette politique est là et nous oeuvrons à ce que cette politique soit effectuée de façon rigoureuse. Nous nous menons aussi des campagnes d'information et de socialisation à l'endroit de la population, surtout qui oeuvrent avec nous, parce que les gens soient au même niveau d'information en matière de la protection des droits de l'enfant. Nous sommes avec des groupements, des associations ONG féminines qui oeuvrent dans ce domaine, qui nous aident à aller dans le sens afin que ces fleurs soient bannis à jamais. S'il y a des engagements, des bonnes initiatives, si elles ne sont pas accompagnées. L'accompagnement, il n'est pas souvent budgétaire. S'ils sont limités de façon financière, là, vraiment, nos actions seront libérées sur le terrain. Qui part d'un volet de socialisation doit vraiment penser à un volet financier pour aller au bout de nos actions. Selon les estimations mondiales 2020 publiées par l'OIT et l'UNICEF, la lutte mondiale contre le travail des enfants est entrée dans une phase critique. Elle est au point mort depuis quatre ans après avoir déjà considérablement ralenti lors des quatre années précédentes. Selon les dernières estimations mondiales, 160 millions d'enfants dans le monde, soit 63 millions de filles et 97 millions de garçons étaient astraits au travail des enfants au début de l'année 2020. De plus, 79 millions d'enfants, près de la moitié de tous ceux qui étaient astraits au travail des enfants, effectuaient des travaux dangereux mettant directement en péril leur santé, leur sécurité, leur développement moral.